C'est parti pour vous parler de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est parti pour vous parler de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est parti pour vous parler de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est parti pour vous parler de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est parti pour vous parler de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. J'ai opté rapidement pour un plan de carrière rapide, ce qui est en l'occurrence entraîneur. Je ne me suis pas focalisé sur faire un match. Je n'ai pas voulu faire ça. C'est parti pour vous parler de l'équipe. C'est parti pour vous parler de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est parti pour l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Pas du tout, je suis très content, très fier d'avoir porté les couleurs de mon pays, d'avoir gagné la Coupe d'Afrique, d'avoir fait la Coupe du Monde, d'avoir joué en 2002-2003 la Coupe du Monde. Non, je suis très content. C'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait de ma carrière, je pense, et je suis très fier. Donc, aucun regret. Moi, la Tunisie, ça reste mon pays. Je suis très fier d'y aller sur la société. J'ai déjà Pache là-bas, ma famille là-bas. Donc, je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Au moment, la négociation ou le choix entre la France ou la Tunisie, pourquoi tu as-tu choisi la Tunesie? Et est-ce que tu as-tu choisi la Tunesie pour faire des lois de la France ou la Tunesie? Non, 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 jamais, jamais, ça a été un aspect financier, jamais, jamais, jamais. J'ai eu le choix, j'ai fait, justement, il y a 2-3 jours sur Football 4, j'ai fait un live avec eux, justement, je disais que quand le choix que j'ai fait de la Tunesieie par rapport à la France, c'était plus un choix du cœur de la nation et un choix, voilà, de la famille qu'un choix, comme tu dis, financier ou autre. En vrai, du coup, non, 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 c'était vraiment une décision monopente. J'ai posé le pour et le contre avec ma famille à l'époque et c'est, voilà, j'avais dit, j'ai accepté d'être 2-3 pour la France-Colidien. Et comme c'est dit, j'ai fait une carrière internationale avec presque 100 sélections que j'aurais peut-être sûrement pas fait avec la France. Donc, comme c'est dit, je ne regrette pas ce choix. J'ai connu le haut niveau, j'ai gagné des compétitions qui sont exceptionnelles comme la Coupe d'Afrique. Donc, non, pas du tout, pas du tout, aucun choix financier, aucun choix de... C'est plus un choix de cœur, un choix de patrie, un choix de nation, un choix de sang. Et je suis très fier, très fier d'avoir fait ce choix-là. Dans le PSG, Salim, où jouent de Ronaldinho au Marac, est-ce que tu as un contact avec le PSG ? Non, ben, comme j'ai dit, c'est compliqué de jouer avec Ronaldinho parce que c'était l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc, j'étais fier d'être avec lui. Et je me suis au même poste que moi, en plus, donc il me remise. Donc, voilà, c'était difficile de se faire une place. Mais malgré ça, j'ai joué quand même. J'ai fait des matchs avec lui. J'ai fait des matchs quand lui ne me jouait pas, j'ai joué. Donc, non, ça a été un plaisir d'évoluer à ses côtés. Et j'ai appris, j'ai appris beaucoup de lui. J'ai appris beaucoup de sa façon de gérer les matchs, de voir le football. Et ça, c'est une riche expérience, quoi. Est-ce qu'il y a des anecdotes avec Ronaldinho ou Salim ? Oui, j'en ai raconté, j'en ai raconté un peu partout dans le dossier. Oui, des anecdotes un peu de, voilà, c'était un peu quelqu'un qui aimait sortir, quelqu'un qui aimait, voilà, un peu la belle vie. C'était un bon vivant. Quelqu'un qui aimait, voilà, faire un peu la fête après les matchs, ça et ça. Donc, ouais, j'ai raconté quelques anecdotes par rapport à ça. Mais ce que je retiens de lui, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, de serviable. Voilà, je vous ai aimé beaucoup jouer à la PlayStation. On jouait souvent à la PlayStation les après-midi. Et quand on se verra ensemble. Voilà, j'avais une très bonne affinité à été. Et voilà, donc c'est, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Un moment inoubliable dans ma carrière, parce que j'ai évolué avec, pour moi, l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc, voilà. Mais est-ce que vous avez contacté le match ? Non, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu. Salim, techniquement, vous êtes très fort. Pourquoi j'ai eu un match de carrière, j'ai eu un match de carrière, j'ai eu un match de carrière. Ah, c'est là, c'est le choix de carrière. C'est les moments, c'est le foot en général. C'est comme ça, à un moment donné, il faut savoir prendre la bonne décision, aller dans les bons clubs. Avoir un peu ce brin de sens, comme je dirais. Un peu de faire une, deux, trois saisons complètes dans un club. C'est chose que je n'ai pas eu. J'ai souvent eu presque une dizaine de clubs dans ma carrière. Je n'ai pas eu de la stabilité. Donc, je pense que ça a joué par rapport à ma carrière. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, je ne regrette pas. C'est un peu comme ça. C'est quand même une carrière honorable. J'ai vu avec des grands joueurs autour de moi. J'ai vu contre des grands joueurs. Donc, voilà, j'aurais pu faire aussi pire. Et voilà, je ne regrette pas. Après, c'est comme ça, c'est écroué. J'espère maintenant refaire, entre guillemets, une carrière d'entraîneur aussi mieux. Et c'est mon objectif, voilà, de me fixer un objectif de futur. Et de pouvoir apprendre de mes erreurs, justement. Et de t'aller en avant. Et de faire une belle carrière d'entraîneur. C'était compliqué, parce que je sortais un peu de Malaga, d'Espagne. Donc, bon, à l'époque, ils m'ont appelé. J'ai préféré opter pour rester en Europe. Je n'ai pas voulu aller dans un pays. Surtout, j'avais une belle image par rapport aux supporters tunisiens. Donc, je ne voulais pas, en fait, un peu aussi changer mon image. Pour ce club en Tunisie, j'étais un peu neutre quand j'en ai joué à l'équipe nationale. Les gens m'aimaient parce que, voilà, j'étais le petit du Paris Saint-Germain. Donc, voilà, j'ai sorti du Paris Saint-Germain. J'avais quand même de, voilà, je ne voulais pas préférer. Voilà, j'avais quand même mon nom. Et mon nom était un peu bien placé en Tunisie. Je ne voulais pas, en fait, opter pour un club, déjà, premièrement. Que ce soit le club africain ou l'Espérance ou quelque chose. Et deuxièmement, voilà, je voulais encore rester en Europe. Je voulais rester encore joué. Et d'ailleurs, quand j'ai réfugié l'Espérance, c'était le parti de Portugal. Donc, voilà, j'ai voulu rester encore un peu joué en Europe et le montrer en Europe. Mais il est en contact avec les joueurs qui ont été en Europe, les joueurs qui ont été en équipe nationale. Comment est-ce qu'on est en contact ? Aleddin, je ne voulais pas rester bien avec Aleddin Yahya. Je suis en contact un peu avec Adel Chendi, avec avec Hussin Reged, très bien. Que je connais très bien, Hussin. Voilà, trois, quatre joueurs, eh, Reddi, Radmi, Jaini, que j'ai vu aussi au jubilé, la dernière fois, on a un peu parlé. Mais bon, voilà, voilà, trois, quatre joueurs avec qui un peu, je reste avec Khaled Badra aussi. Khaled, Karim Haddi un peu, voilà, ouais. Cinq joueurs avec qui je parle, je sens, parfois, on s'envoie des petits pectos, ouais. Est-ce que l'équipe nationale qu'il y a deux clans, les expatriés et les locaux ? Non, mais on l'a bien géré, on l'a bien géré. Il n'y avait pas deux clans, il y avait, bon, c'est clair que j'avais des affinités avec des gens qui parlaient un peu plus français. Ça, c'est clair, des gens qui avaient un peu de la mentalité, qui jouaient un peu en Europe. ou tout ça, on se mélangeait, quoi, on se mélangeait. Après, bien sûr, quand on ne s'est pas, on restait, voilà, moi, dans les chambres, je restais souvent avec des gens, voilà, qui parlaient un peu plus français. Mais sinon, dans les trucs importants, quand on mangeait un temps à table, que ce soit dans les entraînements, dans les bus et tout ça et tout, vraiment, on se mélangeait, quoi. Et c'est ce qui a fait notre force en 2004, c'est que tout le monde mélangeait, qu'il y avait une bonne ambiance dans le groupe, et ça, c'est très important. Logiquement, il a eu les pays nationaux qui ont accès à l'extérieur. Ben oui, lui, après lui, lui, il voulait quand même ramener beaucoup de joueurs évolués en Europe, parce que pour lui, le haut niveau des joueurs qui nous viennent évoluer en Europe, quand même, il pouvait ramener leur expérience et tout ça. Donc, c'est clair qu'il privilégiait un peu les joueurs comme ça, mais il a fait un beau mix avec les joueurs tunisiens qui évoluaient à l'époque en Tunisie. C'est toujours cette osmose entre les deux, et c'est ce qui a fait notre force, en fait. C'est ce qui a fait notre force. 2004, Salim, quand est-ce que tu as joué le temps de l'arbre ? J'ai joué quand même, j'ai joué en 2014, j'ai fait, à part la demi-finale où j'étais sur le banc, j'ai joué tous les matchs, le premier, le deuxième, le troisième, les trois matchs de pôle, le quart de finale contre le Sénégal, j'ai joué, et il y a juste la demi-finale où j'étais sur le banc, je suis rentré, et la finale, j'ai joué aussi titulaire. Donc, non, j'ai joué presque tous les matchs. Comme c'est dit, ça reste un moment inoubliable, un moment vraiment magique pour tout le peuple tunisiens, parce que c'est la seule qu'on a gagné de l'histoire, et voilà, donc notre nom est marqué à vie pour l'instant, dans les annales du Sénégal, et je suis fier, je suis fier d'avoir, pendant ma terre, gagné une canne, c'est sûr ce que je raconterai à mes enfants et à mes petits enfants, et voilà, c'est quelque chose qu'on va toujours retenir, et je suis fier, très fier. Salim, vous avez vu le monde en 2007, comment est-ce que vous avez vu le résultat ? C'est ça, c'est ça, j'ai eu une blessure au mois d'april, qui m'a empêché de la faire, donc voilà, Roger a opté pour prendre quelqu'un d'autre. Bah, c'est l'un de mes plus mauvais souvenirs, parce que je voulais vraiment la faire, c'est comme du monde, je connaissais le groupe, ça faisait 2-3 ans qu'on vit ensemble, tous les matchs, donc je connaissais le groupe, je sortais de ma meilleure saison à Océad Guimaraes, cette année-là, donc, dommage. Le choix de Roger Le Maire, quoi. Le choix de Roger Le Maire, quoi. Non, j'ai eu une blessure au mois d'avril, j'aurais pu revenir sur le deuxième match, voilà. J'aurais grappé, en fait, la préparation et le premier match, et donc, voilà, Roger pour avoir quelqu'un de 100% valide, 100% fiable, tout de suite. Voilà, c'est un choix, c'est un choix d'entraîneur, c'est un choix que je respecte, c'est clair. Ça m'a déçu à l'époque, mais bon, je comprends maintenant avec du recul, et c'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai pas pu la faire, c'est tant plus, voilà. T'as vu, Asali, tu as des contacts avec la fédération, la race, l'arrivée, ou tout là où j'ai l'air, il y a le pouls? Non, aucun contact, non, aucun contact, j'ai vu que Youssef Zouaou, il était un peu dans la direction technique à l'époque, bon, je pense qu'il est parti, là. Oui. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai eu en tant que entraîner, mais non, aucun contact, je ne connais personne, aucun contact, j'ai... non, zéro, zéro contact. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'équipe national, Youssef Zouaou, c'est-ce que j'ai regardé un peu les derniers matchs, j'ai regardé un peu la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, bon, c'est une équipe, j'ai regardé la dernière Cannes aussi, j'ai commenté justement les matchs de la Tunisie, bon, c'est une équipe qui est en progrès, qui a de quoi, il y a des bons joueurs, maintenant, il faut que, comme j'ai dit, il manque quelque chose, il manque quelque chose, il manque le dernier coup de collier, je dirais, pour pouvoir avoir des meilleurs résultats, gagner une Cannes, ou voilà, aller en finale, il manque, voilà, il manque quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne suis pas à l'intérieur, je ne vis pas avec eux, mais c'est clair qu'il leur manque un petit dernier détail qui fait la différence pour aller plus loin, quoi, c'est la complication. Qu'est-ce que vous dites, Salim ? Je viens, oui, souvent, je viens, oui, deux, trois fois par an, je viens souvent, bon, là, ça va être completé cette année, je ne vais pas sûrement y aller, sûr, mais d'habitude, je viens, oui, deux, trois fois par an, en Tunisie. Vous êtes d'où exactement ? De Tunis même, de Tunis même, j'ai une maison au jardin de Carthage, j'habite au jardin de Carthage, donc j'ai un pied-à-terre là-bas, voilà, donc la plupart du temps, je reste sur tout. Et quelle est votre équipe préférée en Tunisie ? Ah, je ne peux pas me prononcer sur ça, c'est compliqué, je ne préférerais pas me prononcer sur ça, c'est un peu compliqué, après, voilà, c'est compliqué, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ben, est-ce que vous avez fait un petit détail, Salim, et est-ce que vous avez fait une meilleure carrière dans l'Europe ? Franchement, je ne pourrais pas te dire, parce que dernièrement, je n'ai pas regardé, depuis mon départ du club africain, je n'ai pas fait attention, donc là, j'ai moins regardé, j'ai moins regardé, vous avoue, j'ai moins regardé. Avec un peu tout ce qui s'est passé là, où c'est le championnat qui s'arrêtait à cause du Covid, donc voilà, s'arrêtait, donc voilà. Je ne peux pas me prononcer sur cette question-là. Je pense que, non, il y a eu des bons joueurs, il y a eu des bons joueurs, franchement, il y a eu des très bons joueurs, surtout à notre époque, sur les joueurs de l'époque, il y a eu des trop bons joueurs, je ne peux pas en faire sortir un ou deux comme ça, mais franchement, il y a eu des bons joueurs tunisiens qui ont volé dans le championnat et qui ont pu jouer ailleurs, ça c'est clair. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une question de moment, de timing, de chance aussi, tu vois, si l'agent est bon, mais qui peut le ramener à l'Europe, voilà, c'est un peu tout. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question un peu d'agent, de chance, d'opportunité, d'opportunité au bon moment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un Tunisien qui a... qui a explosé, qui a explosé tout, qui est devenu vraiment une super star. Il n'y en a pas eu, il y a eu un peu Hakim qui a joué à Lazas et à Manchester City, ok, mais il n'y a pas eu quelqu'un comme, voilà, comme Wahamah Sera, comme Riyad Mahrez, je suis dans le cas de Mahrez, qui joue à Manchester City, qui est un meilleur joueur de première ligue, voilà. On n'a pas eu ça. Après, pourquoi ? Je ne saurais pas pourquoi. Mais voilà, c'est à nous de sortir, de travailler sur cet aspect-là de formation en Tunisie, d'avoir des centres, des pré-formations, des formations, d'avoir de bonnes académies avec des bons entraîneurs, et de mettre ça en place, parce que c'est un travail de longue à l'aigne, qui est un travail de fond, et ça, il faut le faire travailler pendant de longues années, et que les résultats sortent le mieux, quoi, parce que c'est possible. Il y a du talent, comme dans le Tunisie, mais il y a vraiment des bons joueurs, et il y a de très bons joueurs qui jouent en Tunisie, qui sont très doués de techniquement, quoi. On a fait un peu de temps avec Salim, avec l'expérience de l'équipe de l'Afrique, pourquoi n'est-ce que tu n'as pas eu à l'équipe de l'équipe de l'Afrique ? Très compliqué, comme je disais, très compliqué. Franchement, je pense avoir changé, entre parenthèses, le mauvais club à cette époque-là. Il y avait beaucoup de soucis, de problèmes, en termes de beaucoup d'aspects, quoi. En termes financiers, beaucoup de problèmes, en termes de management, en termes de préparation, en termes de joueurs, en termes de… Voilà, il y a eu beaucoup de soucis dans le club. Ce n'était vraiment pas le bon moment pour y aller. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait quoi ? Même pas un mois et demi, deux mois, j'ai vu un peu tout ce qui se passait, que ce n'était pas bien organisé, manque d'organisation, manque de sérieux, manque de professionnalisme. Alors, donc, je n'ai pas voulu rester. J'ai laissé les gens en place et je suis parti. Alors, est-ce que José Regan a m'a quitté le week de Marceline Benachou ? Ce n'était pas seulement José, ce n'était pas seulement José le problème. Il y avait plusieurs soucis. Il y avait le directeur sportif, Redo aussi à l'époque, qui était là, qui a aussi la dédiée entre les deux, qui mettait un peu des bâtons dans les roues à José et à moi, après, en staff. Et le joueur, voilà, il n'y avait encore, ce n'était pas que José le problème. Il y avait beaucoup de personnes autour de l'équipe première qui m'étaient un peu de, voilà, qui apportaient des problèmes, qui ne nous laissaient pas travailler sérieusement, sereinement, qui se mêlaient toujours des choses. Voilà, c'était un peu compliqué. Moi, franchement, je n'ai jamais vu ça en termes, dans ma vie, dans ma carrière de footballeur ou d'entraîneur en Europe. Ça ne se passe pas comme ça, quoi, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, j'étais un peu choqué, un peu, voilà, un peu, un peu surpris, quoi. Surpris par l'aspect comment ils travaillaient. Et voilà, ce n'est pas ma philosophie, voilà, tout simplement. Ce n'était pas ma méthode de travail, de travailler comme ça. C'est pour ça que je suis parti, quoi, simplement. Et merci beaucoup, Salim. Quel est le problème exactement ? Quel est le système de décision que tu faisais ? Non, beaucoup de, comme je l'ai dit, beaucoup de problèmes en tant que, en tant que, ben, après, même après, tu vois, quand je suis parti, même pas un mois, deux mois, j'ai vu que, ben, le nouveau adjoint, le Premier League, pareil, il s'est fait, il est parti. Il a eu des problèmes avec José, après Amas, il a, voilà, il a mal parlé sur José, sur le staff, voilà. En fait, c'était un peu le bordel. C'était un peu le bordel parce que tout le monde voulait se mêler de tout le monde. En fait, voilà, il n'y avait pas, il n'y avait pas une hiérarchie, il n'y avait pas des, enfin, comme un staff qui travaille, qui puisse travailler sereinement, dans une bonne position, et qui puisse être jugé après six mois, quoi. Après six mois, minimum six mois, un an de travail. Non, les gens étaient là toujours, on voulait rentrer dans le, voilà, dans les compositions d'équipe, dans les entraînements, dans les trucs. Donc, ce n'est pas comme ça que ça travaille, quoi. Voilà, tout simplement, ce n'est pas comme ça le football. Le football, normalement, il y a un président là qui préside, tu as un entraîneur qui coache, qui est là, qui souffle plus sportif. Et voilà, et ça doit être comme ça, ça doit être, voilà, on doit laisser les professionnels travailler, et après, au bout de six mois, un an, on juge, on prend des décisions. Si les résultats ne sont pas bons, là, on prendra des décisions, il n'y a pas de souci. Mais entre-temps, on ne doit pas rentrer dans les discussions, dans les compositions d'équipe, dans les façons d'entraîner, voilà. Voilà, ce n'est pas leur place, voilà, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a peiné, qui m'a surpris. Et moi, qui ai fait ma carrière, généralement, en Europe, j'étais très surpris de cette façon de travailler, voilà, tout simplement. Quel femme a dit problème à Sofie El-Hidji aussi ? Oui, non, non, ce n'est pas seulement, voilà, un peu lui, un peu les gens qui sont autour du... Voilà, il y avait des dirigeants qui étaient là autour de l'équipe première qui, voilà, qui se mêlaient de choses qui ne devaient pas se mêler, quoi. Vous pouvez, c'était des noms, Salim. Non, non, je ne sais pas, bon, ça y est, je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne suis pas là pour polémiquer, franchement, je n'ai pas envie de polémiquer par rapport à ça. C'est une histoire ancienne. Même quand c'est parti, j'ai voulu, voilà, établir une vérité, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas comme ça, quelqu'un qui cache du sucre dans le dos des gens. Je ne suis pas comme ça, je préfère leur dire la vérité en face. C'est pour ça que là, je ne vais pas faire un procès aujourd'hui avec toi ou comme ça. Je te dis juste, en fait, les grandes lignes, c'est juste ça, voilà. Il y a eu un manque de profil analyse, un manque de sérieux. On ne va pas refaire le passé, c'est fait, c'est fait, c'est pas grave. Mais je pense que, voilà, la décision pour moi de signer là-bas à l'époque n'était pas la bonne parce que le club n'était pas offert en construction, en pleine reconstruction. Et voilà, ce n'était pas le moment, en fait, idéal pour signer au club africain. Au qui fait qu'une dévaluation de taille, les joueurs? Bien, bien, le groupe était bon. Je me rappelle d'entraînement où il y avait quand même de la qualité. Le groupe était bon, il y avait des bons joueurs. Même si, malgré tout ça, il y avait des problèmes des salaires, justement, à l'époque, qu'ils n'avaient pas reçu leur salaire. Malgré ça, ils jouaient le jeu, ils s'entraînaient bien, ils s'entraînaient à fond. Et franchement, ça, c'est imprécié quand même l'état de l'esprit du groupe, quoi, à l'époque. Un nis, Boussaide, quand il y a un chef du Blastica dans le club, Salim, est-ce que ça, le contact avec vous, vous l'avez dit ? Est-ce qu'il vous a dit ? Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne va pas marcher ? Non, 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 non. J'ai vu dans la presse qu'il allait me remplacer. Quand je suis parti, finalement, il ne l'a pas fait. Il n'a pas été pris, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai vu que c'était un autre monsieur que je ne connaissais pas, c'est le gars qui est venu à ma place, justement, et qui n'est pas resté longtemps, justement. Ça fait un ou deux mois avec José, et un match, il était parti, je crois. Donc voilà, en fait, à l'époque, si je n'aurais pu mettre X, Y, Z, ça n'aurait pas fonctionné, parce que, comme je t'ai expliqué, tous ces petits trucs-là, c'était impossible de travailler sereinement, parce qu'il y a à l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont changé, dans quel état d'esprit ils sont, est-ce que le projet a évolué, je ne sais pas. Mais à l'époque, en tout cas, c'était un peu compliqué de travailler. Bélic, quand tu as calé, Salim, est-ce qu'il faut que tu ailles d'un vitreur, ce que je disais ? Après, ça dépend, oui, moi, ça m'arrête mon pays. Moi, c'est clair, ça peut être intéressant de retourner en Tunisie, parce que c'est une vitrine pour moi, et voilà, ça peut être très, très bien pour moi de commencer un cas d'entraîneur. Maintenant, avant Tini, je ne ferai plus la même manière. Alors, c'est qu'avant Tini, il faudra voir un peu la façon des gens, la façon de faire des choses, la façon de voir le football des gens. qui seront en face de moi, parler avec eux, avoir un échange avec eux, parler de projet avec eux, projet court, moyen terme, long terme, voilà. Voir un peu tout, la façon de travailler. On ne peut pas, voilà, il y a des clubs qui, sûrement, sont très bien organisés, très bien structurés, ça c'est sûr, il y en a. Et pourquoi pas, oui, pourquoi pas revenir, mais dans de meilleures conditions et avec un meilleur projet. Notamment le club africain ? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas te dire comment ça... Ce que je peux te dire, ce qui est sûr, de source sûre, c'est qu'à l'époque où j'y suis allé, le club n'était pas prêt pour rivaliser avec les plus gros et jouer le haut tableau. Ça, c'était impossible, ça c'est une certitude. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, comment ils sont, comment ils ont évolué, ça je ne sais pas, je ne peux pas te dire, mais à l'époque, c'était très compliqué, très compliqué. Merci beaucoup, Salim. Voilà, j'ai rien, j'ai rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis allé, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Après, il y a eu des petits soucis, ça ne s'est pas très bien passé, j'ai décidé de partir. Et j'ai enchaîné avec la Roumanie, j'étais dans un club en Roumanie. Ça s'est bien passé, j'ai fait une année, entraîneur, la barre principale. Voilà, j'ai acquéri de l'expérience. On a fini 5e sur 16 au classement, donc pas mal, pas mauvais. Donc là je suis rentré chez moi, j'attends un nouveau projet, j'attends quelque chose pour repartir. Vous êtes quand même à Phéromania ? Non, ça y est, ça y est, ça fait un an là-bas, donc voilà, là je suis en fin de compte, j'ai fini. Je suis rentré ici chez moi et j'attends un nouveau projet, un peu partout, j'essaie de voir quel est le meilleur projet qui peut venir à moi. Est-ce qu'il y a des contacts avec le club, est-ce qu'il y a des petits trucs, des petites touches, mais rien de concret, juste des prises de renseignements, des clubs, voilà. Mais rien de concret, jusqu'aujourd'hui rien de concret, j'ai pas signé donc je suis libre et j'attends quelque chose, j'ai un projet sérieux, un projet ambitieux. Oui, non parce que j'ai arrivé, bon j'ai pas trop eu l'occasion de le faire, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté en fait, j'ai joué ma dernière saison, j'ai joué en CFA à Martigues, ici. Donc, j'ai continué à jouer, c'est l'équivalent de la quatrième division en France. J'ai joué ma dernière saison-là et j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Donc, en même temps, c'était un peu compliqué cette année-là. Et l'année d'après, j'ai tout de suite été entraîneur. Donc, voilà, j'ai pas eu le temps de faire un match d'adieu ou un match de jubilé comme on a pu le faire, Karim Hadi, tu vois. Mais voilà, donc voilà, j'ai opté rapidement pour un plan de carrière rapide. Donc, ce qui est en l'occurrence entraîneur. Et je me suis pas focalisé sur, voilà, faire un match d'adieu. Donc, j'ai pas voulu faire ça. Et voilà, donc voilà, tout de suite pour moi. Est-ce que j'ai fait un match d'adieu physiquement ou est-ce que j'ai fait un match d'adieu ? Euh, oui, bah j'étais, j'avais 30, je revenais d'Inde. Ma dernière, je veux dire, ma dernière expérience en tant que professionnel, à un bon niveau, c'était en Inde, à Mumbai. Donc, bon, j'ai fait 6 mois là-bas. Et après, voilà, c'était un peu compliqué déjà de trouver des clubs. Parce qu'à 35 ans, quand on se retrouve libre à 35, 36 ans, c'est pas facile de trouver un club. Donc déjà, c'était un peu la pureté de trouver un projet. Il y a un club qui me passe. Et j'ai eu cette opportunité-là, donc dans la ville où j'habite, de venir jouer et donner un petit point à un club de CFA et en même temps passer mes diplômes. Donc, j'ai opté pour cette option-là. Et voilà, j'ai eu rapidement mon diplôme. Pourtant, j'ai eu mon UFA-A, l'équivalent de l'UFA-A. C'est quand même un bon niveau. Et voilà, donc c'est pour ça que, et aussi un peu les blessures. Oui, bien sûr, les blessures, je me sentais un peu plus fatigué, plus fragile, quoi. Sur les entraînements, même avec la CFA, la dernière saison, c'était un peu compliqué. J'avais du mal à enseigner les matchs. C'est clair que c'était un peu un tout, quoi. Oui. Salim, est-ce qu'il vous plaît dans le moment où vous avez eu l'arrivée avec le Tunes ? Pas du tout, pas du tout. Je suis très très content, très fier, très fier d'avoir porté les couleurs de mon pays. D'avoir gagné la Coupe d'Afrique et d'avoir fait la Coupe du Monde. D'avoir joué en 2002-2003, enfin, en 2002 la Coupe du Monde. Non, je suis très très content. Ça, c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait de ma carrière, je pense. Et je suis très fier. Donc, aucun regret. Je suis très fier d'y aller sur la Coupe du Monde. J'ai des apaches là-bas, ma famille là-bas. Donc, non, je suis très très content d'avoir fait ce choix-là. Au moment du négociation, quel choix entre la France et la Tunes ? Pourquoi est-ce qu'on a choisi la Tunes ? Et est-ce que c'est vrai qu'on a pris plus de l'argent pour l'arrivée avec la Tunes ? Non, non, non. C'est qui ? Non, non, non. Non, non, non. Jamais. Ça a été un aspect financier. Jamais de la vie. Jamais. J'ai eu le choix. Il y a 2-3 jours sur Foot24. J'ai fait un live avec eux. Justement, je disais que quand le choix que j'ai fait de la Tunesie par rapport à la France, c'était plus un choix du cœur de la nation et un choix de la famille qu'un choix, comme tu dis, financier ou autre. Non, 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 non. C'était vraiment une décision. J'ai jugé le pour et le contre avec ma famille à l'époque. Et c'est, voilà, c'est avec l'ordre que j'ai accepté d'être deux joueurs pour l'application qu'il vient. Et comme c'est dit, j'ai fait une carrière internationale avec presque 60 sélections que j'aurais peut-être sûrement pas fait avec la France. Donc, comme c'est dit, je ne regrette pas ce choix. J'ai connu le haut niveau. J'ai gagné des compétitions qui sont exceptionnelles, comme la Coupe d'Afrique. Donc, non, pas du tout, pas du tout. Aucun choix financier, aucun choix de... C'est plus un choix de cœur, un choix de patrie, un choix de nation, un choix de sang. Et je suis très fier, très fier d'avoir fait ce choix-là. Dans le PSG, Salim, où jouent de Ronaldinho au Marac, n'est-ce pas qu'il vous plaît dans le PSG ? Non, bah, comme j'ai dit, c'est compliqué de jouer avec Ronaldinho parce que... Parce que c'était l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc, j'étais fier d'être avec lui. Et j'ai eu au même poste que moi, en plus. Donc, il me remise. Donc, voilà, c'était difficile de se faire une place. Mais malgré ça, j'ai joué quand même. J'ai fait des matchs avec lui. J'ai fait des matchs. Quand lui ne me jouait pas, j'y jouais. Donc, non, ça a été un plaisir d'évoluer à ses côtés. Et j'ai appris beaucoup de lui. J'ai appris beaucoup de sa façon de gérer les matchs, de voir le football. Et ça, c'est une riche expérience, quoi. Est-ce qu'il y a des anecdotes avec Ronaldinho ou Salim ? Oui, j'allais raconter. J'allais raconter un peu partout dans le dossier. Oui, des anecdotes. C'était quelqu'un qui aimait sortir. Quelqu'un qui aimait la belle vie. C'était un bon vivant. Quelqu'un qui aimait faire un peu la fête après les matchs. Donc, oui, j'ai raconté quelques anecdotes par rapport à ça. Mais ce que je retiens de lui, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, de serviable. J'aimais beaucoup jouer à la PlayStation. On jouait souvent à la PlayStation les après-midi. Ensemble. J'avais une très bonne affinité avec lui. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Un moment inoubliable dans ma carrière. Parce que j'ai évolué avec, pour moi, l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il y a un contact sur le match ? Non, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Selim, techniquement, vous êtes très fort. Pourquoi j'ai eu un match de carrière de carrière de carrière de carrière ? C'est les choix de carrière, c'est les moments. C'est le foot en général. C'est comme ça. À un moment donné, il faut savoir prendre la bonne décision. Aller dans les bons clubs. Avoir un peu ce brin de sens, comme je dirais. Un peu de faire une, deux, trois saisons complètes dans un club. C'est chose que je n'ai pas eu. J'ai souvent, j'ai eu presque une dizaine de clubs dans ma carrière. Je n'ai pas eu de la stabilité. Donc, je pense que ça jouait par rapport à ma carrière. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne regrette pas. C'est comme ça. J'ai quand même une carrière honorable. J'ai joué avec des grands joueurs autour de moi. J'ai joué contre des grands joueurs. Donc, voilà. J'aurais pu faire aussi pire. Et voilà. Je ne regrette pas. Après, c'est comme ça. J'espère maintenant refaire, entre guillemets, une carrière d'entraîneur. Et c'est mon objectif. De me fixer un objectif de futur. Et de pouvoir apprendre de mes erreurs, justement. Et d'aller en avant. Et de faire une belle carrière d'entraîneur. Inch'Allah. En 2010, Salim, qu'est-ce qu'on a fait contact avec l'Espérance, je pense ? Est-ce que tu m'as dit l'Espérance pour toi ? Ben, c'était compliqué parce que je sortais un peu de Malaga, d'Espagne. Donc, bon, à l'époque, ils m'ont appelé. J'ai préféré opter pour rester en Europe. Je n'ai pas voulu aller dans un bel pays. Et surtout, j'avais une belle image par rapport aux supporters tunisiens. Donc, je ne voulais pas, en fait, un peu aussi changer mon image pour ce club en Tunisie. J'étais un peu neutre quand j'en ai joué avec l'équipe nationale. Les gens m'aimaient parce que, voilà, j'étais le petit du Paris Saint-Germain. Donc, voilà, j'ai sorti du Paris Saint-Germain. J'avais quand même de… Voilà, je ne voulais pas préférer… Voilà, j'avais quand même mon nom et mon nom était un peu bien placé en Tunisie. Je ne voulais pas, en fait, entrer pour un club, déjà, premièrement. Que ce soit le club africain ou l'Espérance ou quelque chose. Et deuxièmement, voilà, je voulais encore rester en Europe. Je voulais rester encore joué. Et d'ailleurs, quand j'ai réfugié l'Espérance, c'était pour aller au Portugal. Donc, voilà, j'ai voulu rester encore un peu joueur en Europe et le montrer en Europe. Mais est-ce que tu en contact avec les joueurs qui créent au Maraq dans l'équipe nationale ? Est-ce que tu es en contact ? J'ai pas vu rester bien avec Aledin Yahya. Je suis en contact un peu avec Adel Chendi, avec… Avec Hassin Reged, très bien. Que je connais très bien, Hassin. Voilà. Trois, quatre joueurs… Eh… Rédi, 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 Rédi que j'ai vu aussi au jubilé. J'avais des affinités avec des gens qui parlaient un peu plus français. Ça, c'est clair. Des gens qui avaient un peu de la mentalité, qui jouaient un peu en Europe. On se mélangeait, quoi. On se mélangeait. C'est que tout le monde se mélangeait, qu'il y avait une bonne ambiance dans le groupe et ça, c'est très important. Rédi, quand il a eu les pays nationaux qui ont accès à l'Esprit ? Ben oui, lui, après lui, il voulait quand même ramener beaucoup de joueurs évolués en Europe parce que, pour lui, le haut niveau des joueurs tunisiens qui évoluent en Europe, quand même, il pouvait ramener leur expérience et tout ça. Donc, c'est clair qu'il privilégiait un peu les joueurs comme ça, mais il a fait un beau mix avec les joueurs tunisiens qui évoluaient à l'époque en Tunisie. C'est toujours cette osmose entre les deux, et c'est ce qui a fait notre force, en fait. C'est ce qui a fait notre force. Ben j'ai joué quand même, j'ai joué, j'ai joué en 2014. J'ai fait, à part la demi-finale où j'étais sur le banc, j'ai joué tous les matchs. Le premier, le deuxième, le troisième, les trois matchs de pôle, le quart de finale contre le Sénégal j'ai joué, et il y a juste la demi-finale où j'étais sur le banc, je suis rentré. Et la finale, je les ai aussi titulaires, donc là, on a joué presque tous les matchs. Comme je l'ai dit, ça reste un moment inoubliable, un moment vraiment magique pour tout le peuple tunisien, parce que c'est la seule qu'on a gagnée de l'histoire. Et voilà, donc notre nom est marqué à vie pour l'instant, dans les annales du futur. Et je suis fier, je suis fier d'avoir, pendant ma terrelle, gagné une canne. C'est des choses que je raconterai à mes enfants et mes enfants. Et voilà, c'est des choses qu'on va toujours retenir et je suis très fier, très fier. C'est ça. C'est ça, j'ai eu une blessure au mois d'april qui m'a empêché de la faire. Donc voilà, Roger a opté pour prendre quelqu'un d'autre. Bah, c'est là mes plus mauvais souvenirs, parce que je voulais vraiment la faire, c'est tout le monde, je connaissais le groupe. Ça faisait 2-3 ans qu'on vit ensemble tous les matchs, donc je connaissais le groupe. J'ai sorti de ma meilleure saison aussi à Guimaraes, cette année-là. Donc, dommage. J'ai eu une blessure au mois d'avril, j'aurais pu revenir sur le deuxième match. Voilà. J'aurais rappelé en fait la préparation et le premier match. Et donc voilà, Roger a opté pour avoir quelqu'un de 100% valide, 100% fiable tout de suite. Voilà, c'est un choix, c'est un choix d'entraîneur, c'est un choix que je respecte, c'est clair. Ça m'a déçu à l'époque, mais bon, je comprends maintenant avec du recul. Et c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai pas pu la faire, tant plus. Voilà. T'as ou Asalii, m'a rendu des contacts à ma fédération ? Non, aucun contact. J'ai vu que Youssef Jouaou était un peu dans la direction technique à l'époque. Bon, je pense qu'il est parti là. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai eu en fin de l'année dernière. Mais non, aucun contact. Je connais personne. Aucun contact. Non, zéro. Zéro contact. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'équipe national, Youssef Jouaou ? Il manque quelque chose. Il manque le dernier coup de collier, je dirais, pour pouvoir avoir des meilleurs contacts, gagner une canne ou aller en finale. Il manque quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne suis pas à l'intérieur. Je ne vis pas avec eux. Mais c'est clair qu'il leur manque un petit dernier détail qui fait la différence pour aller plus loin. Qu'est-ce que tu dis, Salim ? Je viens souvent. Je viens une, deux, trois fois par an. Je viens souvent. Bon, là, ça va être compliqué cette année. Je ne vais pas sûrement y aller. C'est sûr. Mais d'habitude, je viens, oui, deux, trois fois par an en Tunisie. Vous êtes d'où exactement ? De Tunis même. De Tunis même. J'ai une maison au jardin de Carthage. J'habite au jardin de Carthage. Donc, j'ai un pied-à-terre là-bas. Voilà. Donc, la plupart du temps, je reste sur tout. Et quelle est votre équipe préférée en Tunisie ? Ah, je ne peux pas me prononcer sur ça. C'est un peu compliqué. Je ne peux pas me prononcer sur ça. C'est un peu compliqué. Après, voilà, c'est compliqué. J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Eh bien. Est-ce que c'est ce qu'on a fait dans Tunis, Salim, qui a fait la meilleure carrière dans l'Europe ? Eh bien, franchement, je ne peux pas te dire parce que, dernièrement, je n'ai pas regardé. Depuis mon départ du club africain, je n'ai pas fait attention. Donc, là, j'ai moins regardé. J'ai moins regardé. Je vous avoue, j'ai moins regardé. Avec un peu tout ce qui s'est passé là où c'est le championnat qui s'est arrêté à cause du Covid. Donc, voilà, s'est arrêté. Donc, voilà. Je ne peux pas me prononcer sur cette question-là. Est-ce que vous avez pensé que vous avez pensé qu'il y a une meilleure carrière dans l'Europe ? Je pense... Non, il y a des bons joueurs. Il y a eu des bons joueurs. Franchement, il y a eu des très bons joueurs, surtout à notre époque, sur les joueurs de l'époque. Il y a eu des très bons joueurs. Je ne peux pas en sortir un ou deux comme ça. Mais franchement, il y a eu des bons joueurs tunisiens qui ont volé dans le championnat et qui ont pu jouer ailleurs. Ça, c'est clair. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une question de moment, de timing, de chance aussi. Tu vois, si l'agent est bon et qui peut le ramener à l'Europe, voilà, c'est un peu tout. Ce n'est pas une question de qualité. C'est une question un peu d'agent, de chance, voilà, d'opportunités, en fait. D'opportunités au bon moment et... Il y a eu beaucoup, je trouve, beaucoup d'exemples. Il y a eu des gens qui ont parti à l'étranger et qui ont réussi, hein. Et qui ont réussi comme Karim, qui ont fait beaucoup de bons clubs en France et en Allemagne. Mais Salim, mais il y a eu des joueurs qui sont au niveau de Riyad Mahrez ou Mohamed Saleh. Oui, oui, c'est clair. J'ai en disais, j'ai en parlé un enfant justement, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un Tunisien qui a explosé, qui a explosé tout, qui est devenu vraiment une superstar. Il n'y en a pas eu. Il y a eu un peu Hakim qui est à Nazat et à Manchester City, ok. Mais il n'y a pas eu quelqu'un comme, voilà, comme Mohamed Salah, comme Riyad Mahrez. Je suis dans le cas de Mahrez qui joue à Manchester City, qui est un meilleur joueur de première ligue. Voilà, on n'a pas eu ça. Après, pourquoi ? Je ne saurais pas pourquoi. Mais voilà, c'est à nous de sortir, de travailler sur cet aspect-là de formation en Tunisie. D'avoir des centres, des prêts de formation, des formations, d'avoir de bonnes académies avec de bons entraîneurs, de mettre ça en place parce que c'est un travail de longue haleine qui est un travail de fond. Et ça, il faut le faire travailler pendant de longues années et que les résultats sortent le mieux, quoi. Parce que c'est possible. Il y a du talent en Tunisie. Il y a vraiment des bons joueurs et il y a de très bons joueurs qui jouent en Tunisie qui sont très doués de technique, quoi. J'aimerais terminer avec Salim avec l'expérience en Tunis avec le club africain. Pourquoi n'est-ce que tu n'as pas fait en Tunisie ? Très compliqué, comme je disais. Très compliqué. Franchement, je pense avoir changé, entre parenthèses, le mauvais club à cette époque-là. Il y avait beaucoup de soucis, problèmes en termes de beaucoup d'aspects, quoi. En termes financiers, beaucoup de problèmes, en termes de management, en termes de préparation, en termes de joueurs, en termes de… Voilà, il y a eu beaucoup de soucis dans le club. Ce n'était vraiment pas le bon moment pour y aller. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait quoi. Même pas un mois et demi, deux mois, j'ai vu un peu tout ce qui se passait. Que ce n'était pas bien organisé, manque d'organisation, manque de sérieux, manque de professionalisme. Voilà, donc je n'ai pas voulu rester. J'ai laissé les gens en place et je suis parti. Alors, est-ce que Josée Réga m'a quitté le week de Marceline Benachaud ? Ce n'était pas seulement Josée. Ce n'était pas seulement Josée le problème. Il y avait plusieurs soucis. Il y avait le directeur sportif, Redo aussi à l'époque, qui était là. qui m'avait dit entre les deux, qui mettait un peu des bâtons dans les roues à Josée et à moi en staff. Et le joueur, voilà. Il n'y avait pas que Josée le problème. Il y avait beaucoup de personnes autour de l'équipe première qui m'étaient un peu de… Voilà, qui apportaient des problèmes. Qui ne nous laissaient pas travailler sérieusement, sereinement. Qui se mêlaient toujours des choses. Voilà, c'était un peu compliqué. Moi, franchement, je n'ai jamais vu ça en termes… Enfin, dans ma vie, dans ma carrière de footballeur ou d'entraîneur en Europe. Ça ne se passe pas comme ça, quoi. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, j'étais un peu choqué, un peu… voilà, un peu… Un peu surpris, quoi. Surpris par l'aspect comment ils travaillaient. Et voilà, ce n'est pas ma philosophie. Voilà, tout simplement. Ce n'était pas mon… Mon… Ma méthode de travail, de travailler comme ça. C'est pour ça que je suis parti, quoi. C'est simplement. Merci beaucoup, Salim. Quel est le problème exactement ? Quel est l'essentiel que tu fais une décision pour te faire ? Non, beaucoup de… Comme je l'ai dit, beaucoup de problèmes en tant que… En tant que… Bah, après, même après, tu vois, quand je suis parti. Même pas un mois, deux mois, j'ai vu que… Bah, le nouveau adjoint, le premier gars, pareil, c'est parti. Il a eu des problèmes avec Roger. Après, Amas, il a… Voilà, il a mal parlé sur Roger, sur le staff. Voilà. En fait, c'était un peu le bordel. C'était un peu le bordel parce que tout le monde voulait se mener de tout le monde. En fait, voilà. Il n'y avait pas… Il n'y avait pas une hiérarchie. Il n'y avait pas des… Enfin, comme un staff qui travaille, qui puisse travailler sereinement, dans une bonne profession et qui puisse être Roger après six mois, quoi. Après six mois, minimum six mois, un an de travail. Non, les gens étaient là toujours. On voulait rentrer dans le… Voilà, dans les compositions d'équipe, dans les entraînements, dans les trucs. Ce n'est pas comme ça que ça travaille, quoi. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas comme ça, le football. Le football n'est pas comme ça. Le football, normalement, il y a un président là qui préside. Tu as un entraîneur qui coache, qui est là, qui souffle plus sportif. Et voilà. Et ça doit être comme ça. Ça doit être… Voilà. On doit laisser les professionnels travailler. Et après, au bout de six mois, un an, on juge. On prend des décisions. Si les résultats ne sont pas bons, là, on prendra des décisions. Il n'y a pas de soucis. Mais entre-temps, on ne doit pas rentrer dans les discussions, dans les compositions d'équipe, dans les façons d'entraîner. Voilà. Ce n'est pas leur place, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a peiné, qui m'a surpris. Et moi, qui a fait ma carrière généralement en Europe, j'étais très surpris de cette façon de travailler. Voilà, tout simplement. Quelle femme a des problèmes à Sofiel Hedou aussi ? Oui, non, non. Ce n'est pas seulement… Voilà, un peu lui, un peu les gens qui étaient autour du… Voilà, il y avait des dirigeants qui étaient là autour de l'équipe première qui se mêlaient de choses qui ne devaient pas se mêler, quoi. Vous pouvez… c'était des non, Salim. Non, je ne sais pas. Bon, ça y est, je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne suis pas là pour polémiquer, franchement. Je n'ai pas envie de polémiquer par rapport à ça. C'est une histoire ancienne. Même quand c'est parti, j'ai voulu établir une vérité, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas comme ça, quelqu'un qui cache du sucre dans le dos des gens. Je ne suis pas comme ça. Je préfère leur dire la vérité en face. C'est pour ça que là, je ne vais pas faire un procès aujourd'hui avec toi ou comme ça. Je te dis juste, en fait, les grandes lignes, c'est juste ça. Voilà, il y a eu un manque de prosénalisme, un manque de sérieux. On ne va pas refaire le passé. C'est fait, c'est fait, c'est pas grave. Mais je pense que voilà, la décision pour moi de signer là-bas à l'époque n'était pas la bonne parce que le club n'était pas offert en construction. Il était en pleine reconstruction. Et voilà, ce n'était pas le moment idéal pour signer au club africain. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez de la séance avec les joueurs ? Bien, bien. Le groupe était bon. Je me rappelle de l'entraînement où il y avait quand même de la qualité. Le groupe était bon. Il y avait des bons joueurs. Même si malgré tout ça, il y avait des problèmes des salaires, justement, à l'époque. Ils n'avaient pas reçu leur salaire. Malgré ça, ils jouaient le jeu. Ils s'entraînaient bien. Ils s'entraînaient bien. Ils s'entraînaient à fond. Et franchement, ça, c'est imprécié quand même l'état d'esprit du groupe, quoi, à l'époque. C'est un groupe de gens qui ont mis des gens à l'étranger dans le club. Non, 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 non. J'ai vu dans la presse qu'il allait me remplacer. Quand je suis parti, finalement, il n'a pas fait. Il n'a pas été pris, je ne sais pas, ou peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai vu que c'était un autre monsieur que je ne sais pas, c'est le gars qui est venu à ma place. justement et qui n'est pas resté longtemps qui a fait un ou deux mois avec José et un match il était parti je crois donc voilà, en fait à l'époque si on aurait pu mettre X, Y, Z ça n'aurait pas fonctionné parce que comme je t'ai expliqué tous ces petits trucs là c'est impossible de travailler sereinement à l'époque, maintenant je ne sais pas s'ils ont changé dans quel état d'esprit ils sont est-ce que le projet a évolué, je ne sais pas mais à l'époque en tout cas c'était un peu compliqué de travailler Bélic, quand tu as parlé c'est un peu comme ça, comment tu as vu quand tu as dit après ça dépend, oui moi ça m'a fait mon pays moi c'est clair, ça peut être intéressant de retourner en Tunisie parce que c'est une vitrine pour moi et voilà, ça peut être très très bien pour moi de commencer un cadre d'entraîneur maintenant, avant de finir je ne ferai plus la même journée avant de finir il faudra voir un peu la façon des gens la façon de parler des gens la façon de voir le football des gens qui seront en face de moi parler avec eux avoir un message avec eux parler de projet avec eux projet court, moyen terme, long terme voilà voir un peu tout la façon de travailler je ne veux pas voilà, il y a des clubs qui sûrement sont très bien organisés très bien structurés c'est sûr il y en a et pourquoi pas, oui pourquoi pas revenir mais dans de meilleures conditions et avec un meilleur projet notamment le club africain ça je ne sais pas je ne peux pas te dire comment ça ce que je peux te dire ce qui est sûr de source sûre c'est qu'à l'époque où j'y suis allé le club n'était pas prêt pour rivaliser avec les plus gros et jouer au tableau ça c'était impossible ça c'est une certitude maintenant au jour d'aujourd'hui comment ils sont comment ils ont évolué ça je ne sais pas je ne peux pas te dire mais à l'époque c'était très compliqué merci beaucoup salut voilà merci beaucoup merci beaucoup